... Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce vendredi 11 octobre à Vincennes, c'est un événement exceptionnel qui nous attend un Quintet hors du commun puisque c'est l'UET Elite finale qui a été choisie pour servir de support à notre Quintet Plus du jour. Une épreuve exceptionnelle dotée de 500 000 euros, un groupe 1 dans lequel ils seront 13 à s'élancer au départ sur les 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'autostar. Ce qu'il y a de mieux en Europe sera présent à Vincennes-Ventredi soir même si on ne peut que regretter évidemment l'absence de dernière minute de notre champion français Orsi Dream. On va le voir tout de suite, le plateau est exceptionnel et justement, regardez, tout de suite, on regarde les concurrents de ce UET Elite finale. On commence avec l'As, Ampiam et DSM qui est tout simplement l'une des meilleurs juments d'Europe actuellement qui va faire son retour à Vincennes. Le numéro 2, Gohan Boy, le très régulier Gohan Boy qui vient de gagner à Mons et qui, une fois encore, devrait faire l'arrivée. Le numéro 3, Hidao Tiyar. Hidao Tiyar, monsieur prix d'Amérique, le dernier vainqueur de notre grand international de la fin janvier. C'est actuellement le meilleur cheval du moment avec Orsi Dream. Il a tiré un très bon numéro derrière Autostar. Le numéro 4, Borups Victory, un des meilleurs Suédois qui va débuter à Vincennes pour l'occasion. Le numéro 5, Elvis Duvalon qui donne toujours son maximum. Il est certes barré quelque peu à ce niveau, mais il a sa place au départ de ce UET Elite finale. Le numéro 6, Gannet de Banville, barré par les meilleurs, mais qui peut quand même viser une petite place. Le numéro 7, Emerald de Baie, remarquable à Cagnes et à La Capelle qui peut viser elle aussi un accès site. Le numéro 8, Inma Rosa, deuxième d'un prix de Paris, on s'en souvient, qui est peut-être barré elle aussi pour la victoire, mais certainement pas pour les places. Le numéro 9, Oracle Thiel, qui revient en France. On se souvient qu'il s'était pleinement révélé dans l'Hexagone en étant sous l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. Le numéro 10, Vivi de Waizas. On ne présente plus ce champion italien, le partenaire de Mathieu Abrivar, qui a souvent brillé sur ce parcours des 2100 mètres. Le numéro 11, Banderasby, qui débute en France et qui dépend d'une écurie redoutable. Le numéro 12, Francesco Zet, un véritable champion, mais qui va débuter en France lui aussi. Et enfin, le numéro 13, Hooker Berry, qui n'a vraiment pas été gâté par le tirage au sort. Une des meilleures chances, un des meilleurs chevaux français du moment, vainqueur du prix d'Amérique, on s'en souvient, mais qui a tiré un numéro peu évident. Voilà pour les partants, pour le plateau de ce quintet exceptionnel. Tout de suite, on fait le papier. A tout seigneur, tout honneur, on commence par celui qui est actuellement l'un des deux meilleurs chevaux français avec Orsi Dream. En l'occurrence, le numéro 3, Hidao Thillard, qui va se présenter sur un parcours qu'il adore, un parcours qu'il affectionne, celui des 2100 mètres de la grande piste. Petite fiche spéciale, d'ailleurs, pour vous montrer le coefficient de réussite du trotteur de Thierry Duval d'Estaing sur ce parcours. Regardez, Hidao Thillard, c'est 7 courses sur le parcours pour 5 victoires. Donc voilà, il va vraiment se retrouver sur son parcours de prédilection. Et il est en forme, regardez, on va regarder une course de Hidao Thillard. C'était le 4 septembre à La Capelle, à l'occasion du Grand Prix de la Fédération qu'il remportait. Regardez, il était venu vite en dehors de l'animatrice et compagne d'écurie, sa compagne d'écurie Ampiam et DSM, qui avait cadenassé la course. Il avait pris le meilleur au bout de la ligne d'en face. Il avait facilement contrôlé les opérations pour finir Hidao Thillard ce jour-là. Donc Hidao Thillard, vous voyez, on le voit, il s'imposait devant Ampiam et DSM, devant Emeraude de Baie et devant Gannet de Banville, qu'il va retrouver. Évidemment, ce Hidao Thillard, ce numéro 3, ce sera évidemment l'une des attractions de l'épreuve. On continue de faire le papier avec le numéro 2, Gohan Boy. Gohan Boy, 8 courses, regardez, une fiche spéciale, 8 courses sur le parcours. Une victoire, donc moins évidemment de titres sur le parcours que Hidao Thillard. Attention, ils n'ont pas non plus le même profil de carrière. Gohan Boy a fait beaucoup plus de courses à l'étranger que Hidao Thillard. Peut-être moins couru souvent qu'Hidao Thillard sur ce parcours. Mais attention, Gohan Boy, donc, il a déjà bien fait sur les 2100 mètres de la grande piste. Gohan Boy, c'est la grande forme. Là encore, regardez, on va regarder une course de référence. Enfin, on va parler d'une course de référence. C'était le 21 septembre à Mons. Une course qui affichait un plateau exceptionnel. Et ce jour-là, Gohan Boy, malgré un numéro peu avantageux, avait vite pris la tête. Et il avait contrôlé la course. Il avait imprimé un train de sénateur. Il avait allongé le tir à la sortie du dernier tournant. Il s'était montré imprétable jusqu'au bout. Et donc, ce jour-là, Gohan Boy devançait qui ? Il devançait devant Ampia Medesem, qu'il va retrouver. Hidao Thillard, qui n'avait pas bénéficié d'un parcours sur mesure, puisqu'il avait dû traiter le nez au vent. Et devant au Curvery, ce numéro 2, Gohan Boy, avec son numéro derrière Autostar, même s'il n'est pas un grand, grand, grand démarreur. Il devrait se retrouver tout de même bien placé et terminé dans les trois premiers. Voilà, on continue de faire le papier avec l'As Ampia Medesem, qui n'est autre que l'une des meilleures juments d'Europe. On le disait tout à l'heure. Une fiche spéciale pour Ampia Medesem, pour dire qu'Ampia Medesem, sur le parcours, c'est également très, très bien. Neuf courses sur le parcours pour quatre victoires. Vous voyez notre fiche. C'est vraiment une jument qui s'adapte à tout. C'est Ampia Medesem. On va regarder une course de référence, justement, qui remonte un petit peu, mais qui est très intéressante. C'était sa victoire dans le Prix de France, le 12 février 2023. Elle s'imposait. Regardez, ce jour-là, elle a été venue vite en dehors de l'animateur Dan Fanucci Z, au début de la montée. Puis elle s'était débarrassée de son rival, la mille droite, et elle avait résité à Vivi Dwaizas, qu'elle retrouve. C'était donc sur le parcours qui nous intéresse. Et Ampia Medesem, c'est donc une des bases incontournables de cette épreuve, avec son numéro 1 derrière l'autostar, d'autant qu'elle revient en forme. On rappelle qu'Ampia Medesem était, par le passé, sous la férule de Fabrice Soulois, et que c'est Thierry Duval d'Estaing qui l'entraîne désormais. Mais on continue de faire le papier avec le numéro 10, Vivi Dwaizas, qui va devoir négocier avec un numéro en seconde ligne derrière l'autostar. Mais attention, Vivi Dwaizas, c'est un spécialiste des 2100 mètres de la grande piste. Là encore, une fiche spéciale. Regardez, 15 courses sur le parcours, 3 victoires. Ce Vivi Dwaizas, il aime les 2100 mètres de l'autostar. Mathieu Abrivar le connaît sur le bout des doigts. On va regarder une course de référence. C'était d'ailleurs la dernière fois qu'il courait sur le parcours qui nous intéresse. C'était le 23 juin à Vincennes, à l'occasion du prix René Bavière, dans lequel il se classait troisième. Il s'était vite mis dans le sillage d'Idao de Thierry à la corde. Puis il avait très bien terminé, quand il avait pu s'exprimer en dedans, sans remonter complètement son rival, certes, mais il avait très bien terminé derrière Orsi Dream et Hidao de Thierry. Ce numéro 10, Vivi Dwaizas, là encore, une chance évidente. Dans ce quintet de luxe, on continue de faire le papier avec le numéro 4, Boris Victory. Alors attention, Boris Victory, c'est un cheval qui manque de référence à Vincennes, puisqu'il n'a jamais couru sur la cendrée parisienne. Mais attention, un trotteur très régulier, un trotteur en forme. Il vient d'être devancé, certes, par Francesco Zet à Berserker, mais cette fois, il a tiré un bon numéro derrière la voiture. Il peut peut-être espérer prendre sa revanche. En tout cas, il peut pimenter les rapports pour le quintet plus. Et pourquoi pas prendre une quatrième ou une cinquième place ? On rappelle qu'il a tiré le numéro 4 derrière l'Autostar. Voilà, nous avons fait le papier de ce grand prix très attendu. Il est temps de vous dévoiler notre pronostic. Sans trop de surprises, en tête de notre pronostic, le numéro 3, Hidao Tiyar, le meilleur cheval français du moment, devant le numéro 2, Gohan Boy, et l'As Ampiam et DSM. Donc, trois bons numéros derrière l'Autostar qui vont partir tous les trois à ras la corde. Le 3, Hidao Tiyar, le 2, Gohan Boy, et l'As Ampiam et DSM. Ensuite, nous avons placé le numéro 10, Vivi Dwaizas, malgré son numéro en seconde ligne, et le numéro 4, Borups Victory, qui peut peut-être créer une surprise. Attention, la course est très ouverte. On peut peut-être élargir ses jeux, faire quatre chevaux de base, à savoir le 3, le 2, l'As et le 10, et y ajouter derrière quatre autres chevaux, en l'occurrence le 4, Borups Victory, le 7, Emeraude 2B, évidemment, une jument exceptionnelle sur tout ce genre de parcours. Le numéro 12, Francesco Z, et le 13, Hooker Berry. Voilà pour notre pronostic, donc, en chiffres. Nous vous le rappelons, le 3, le 2, l'As et le 10, avec le 4, le 7, le 12 et le 13. Attention, il y a une réunion exceptionnelle, ce Van Ryssoir Amasen, puisqu'il y aura également la finale du Grand Prix de l'UET. Il y aura également d'autres très belles courses. Parmi ces belles courses, ces groupes 1 et ces groupes 2, il y a un groupe 2 à suivre, le groupe 2, le Prix Edmond-Henry, dans lequel le 708 Jéroboam d'Erable devrait gagner. Oui, il devrait gagner pour son retour au Tron-Monté. Il a été préparé pour cette course. Attention, donc, à ce 708 Jéroboam d'Erable. Voilà, bon jeu à tous. Profitez bien de cette épreuve exceptionnelle, de ce qu'un T-Plus hors normes. Et bon jeu à tous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada